Et salut à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien, petit point sur la mise à jour qui aura lieu demain avec de l'équilibrage sur du standard, sur du battleground, sur du duel, vraiment il va y avoir plein plein de choses, donc on va regarder tout ça en détail. On commence avec la suite de déraisons qui passe à 4 de mana, Majsor était évidemment trop fort, trop joué, et puis c'est le genre de carte qui plaît beaucoup à certains joueurs mais qui en frustre d'autres du coup. Il faut être sûr que la carte soit jouable pour les joueurs qui ont envie de se faire plaisir mais ne domine pas la méta pour que tout le monde ne se retrouve pas contre des decks comme ça un peu fous. C'est ce qu'ils expliquent ici, à 4 de mana on aura moins d'arnaques en début de partie, on aura peut-être un petit peu plus de contres qui vont se mettre en place plus facilement avec des decks agressifs. Suite de déraisons qui passent à 4, c'était attendu, il y avait d'autres nerfs possibles, 2 de mana en plus c'est quand même pas rien donc je pense que ça sera significatif, le match va être moins joué. Mais ça sera toujours Majsor, je pense un très bon archétype donc on va voir ce que ça donne. C'est le seul nerf pour le Majsor, il va y avoir un autre nerf pour le Maj ensuite mais ouais c'est un changement assez conséquent, j'aime bien. Ensuite l'épée du déchu qui passe de 3 à 2 durabilité donc l'effet principal c'est que du coup vous allez chercher que 2 secrets dans le deck au lieu de 3. C'est ça qui change beaucoup, la carte était vraiment abusée, c'était dommage parce que ça voulait dire que tous les paladins étaient des paladins secrets tellement cette carte là était forte. Peut-être que maintenant que c'est un peu plus faible on va revoir un petit peu plus de paladins plus un plus un, des choses comme ça. En tout cas ça donne un peu moins envie, ça donne toujours envie de jouer des secrets, je pense que c'est toujours une très bonne carte. Une carte pour 2 de mana qui va aller chercher 2 secrets dans le deck ça me paraît toujours très fort mais ça sera moins abusé on va dire et peut-être qu'on pourra un peu plus se pencher sur d'autres archétypes paladins. En tout cas ça reste très fort, pour moi ça reste tout à fait jouable, ça change des équilibrages qu'il y avait il y a quelques années où vraiment il taclait complètement les cartes, là ça reste jouable. Jandis à 6 de mana, ça c'était attendu aussi, la carte est tout simplement trop forte, son winrate quand on regarde sur les sites de statistiques dès qu'elle est jouée c'est un délire. En fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la mise à jour, enfin avec l'extension, la rotation, tout ça, et bien en fait les serviteurs à 5 de mana étaient devenus beaucoup trop forts en moyenne. Du coup on fait passer la carte à 6, elle invoque toujours des serviteurs à 5 de mana mais ça arrive un tour plus tard et c'est parié un tour plus tard notamment en voleur parce que souvent tu dois en plus lâcher un passage, tu vas souvent lâcher un passage secret pour aller chercher Jandis. Donc ça commence à faire un petit peu cher pour aller la jouer rapidement, je pense que là on est sur un vrai nerf pour le coup. Ça devrait encore être joué parce que voleur il a shadow step, il a plein de choses comme ça, mais clairement Jandis en prend un coup là. Et jongleur de crayon, donc le changement c'est que maintenant il ne peut infliger des dégâts qu'à des serviteurs. Donc avant c'était vraiment un plan de jeu, voire le plan de jeu principal de beaucoup de decks, simplement de finir les parties avec des coups de jongleur de crayon dans la tête, ça en devenait lassant je trouve parce que c'était vraiment tous les decks avaient le même style de jeu. On met des petits dégâts avec les jongleurs de crayon puis à la fin on en met 10 d'un coup, enfin genre c'est n'importe quoi que ce soit en voleur, en paladin, même les chasseurs, les chamanes, tout le monde se met à jouer ces jongleurs. Là pour le coup, ça veut dire que des decks plus contrôle vont moins se faire agresser par des decks comme paladin Libram et que les voleurs vont peut-être devoir trouver d'autres sources de dégâts. Alors il y a des voleurs avec Alexstrasa, Tenu, tout ça, ça existe, mais clairement perdre le potentiel offensif des jongleurs de crayon c'est quelque chose. La carte pour moi est vraiment très bien comme ça, c'est bien design, c'est équilibré. Le côté de pouvoir rejouer dans une optique de contrôle, se débarrasser un peu de tous les serviteurs comme ça avec des coups de jongleur de crayon, je trouve ça vraiment trop cool. Mais ouais, le plan de jeu full face pour moi me dérangeait, donc là c'est vraiment vraiment une bonne chose. C'était le meilleur nerf qu'il pouvait faire pour la carte. Et enfin, on a les deux postes de guet qui passent à 3 PV au lieu de 4. J'aurais peut-être préféré un nerf sur l'attaque pour qu'il soit toujours très dérangeant, mais qu'on puisse s'en débarrasser facile, enfin qu'on puisse faire le choix de s'en débarrasser. Genre en fait, j'aimerais bien qu'on galère là, comment dire, je sais pas comment dire, j'aurais préféré un nerf de l'attaque moi, que genre on puisse les démolir sans se faire taper dessus, c'est les bâtiments quoi, les mecs ils sont pas censés t'attaquer. Pour moi la logique d'un bâtiment c'est, il a beaucoup de PV et tu peux le démolir mais faut prendre le temps, donc c'est pour ça que j'aimais bien l'idée qu'ils aient beaucoup de points de vie pour leur coup, et j'aurais préféré baisser leur attaque pour qu'on puisse les trade sans perte de serviteurs en se débrouillant avec ce qu'on a sur le board, plutôt que là où on va les tuer très facilement finalement. Bon le post 2-3 reste jouable je pense, 2-3 pour 2 qui va faire qu'une carte adverse coûte un de plus, c'est intéressant, le post 3-4 là je pense que là on aura plus du tout envie de le jouer, déjà là c'était un petit peu limite, à mon avis on va plus le jouer. Je viens de voir que vous n'avez pas mon petit curseur, maintenant il est là. Donc voilà, c'est tout pour les modifications du mode standard. C'est léger, c'est très très léger les postes, je ne m'y attendais pas forcément, je comprends le côté que c'est un peu de l'anti-jeu, c'est quoi leur commentaire ? Les postes ont pour but de fournir des avantages techniques face à certaines situations, mais à l'heure actuelle il s'avère indispensable pour de nombreuses classes et participe grandement au taux de victoire pour des cartes basées sur l'interruption. Afin de les rendre moins puissants, nous réalisons les PV du poste de gain de moins d'un, ce changement devrait permettre de mieux les contrer autour 2 et 3, les rendant plus faciles à supprimer en permanence. Moi je suis déçu de ces deux nerfs-là, j'aurais préféré vraiment les affaiblir via l'attaque, mais qui restent chiants avec beaucoup de points de vie. Pour moi ça aurait été vraiment beaucoup mieux, mais bon c'est... L'idée de les nerfs n'est pas mauvaise, surtout que si mage sort et est moins joué, si mage sort et moins joué, peut-être que ce poste-là peut être trop fort. J'ai un peu peur que ça ne change pas grand-chose, je suis sceptique, vraiment sur ces nerfs c'est peu. C'est vraiment peu, c'est des tout petits ajustements, et j'aurais bien aimé qu'on... À part le jongleur de crayon pour le coup, qui est vraiment un vrai gros nerf, j'aurais bien aimé dégommer un petit peu plus ces decks-là, pour qu'on en voit d'autres tout de suite bien plus forts en contrepartie. Mais on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne, j'ai hâte de tester, peut-être les prêtres, les démonistes vont beaucoup mieux s'en sortir. C'est intéressant, c'est intéressant, bon on testera ça dès que possible. Et maintenant, le retour de certains héros sur le champ de bataille. Avec la souveraine Rennesir, elle était bien trop forte, on a eu en plus de plus un à un serviteur allié, maintenant c'est plus un plus un à un serviteur allié de chaque type. Du coup c'est quoi ? C'est un peu l'équivalent de Joraxus, tu donnes plus un plus un à plein de serviteurs, le truc c'est que là c'est sur des types différents, qui ont des avantages différents, là où les démons de Joraxus n'ont aucun avantage, c'est juste des démons souvent qui n'ont pas d'intérêt. Là tu peux vraiment booster des bouclés divins, des cliffs, des choses comme ça. Ça me paraît tout de même assez fort. Un de mana, ouais, plus un plus un, mais un de mana à plein de serviteurs, moi je trouve ça vraiment cool. Ça va être un bon héros je pense. Ensuite, le capitaine double crochet, donc son héros à 1 était devenu vraiment nul, on repasse sur le pouvoir héroïque à 0, mais cette fois-ci au lieu de choisir entre 3 serviteurs, on choisit entre 2. Avant c'était découvrir un serviteur. En fait avant c'était 0 mana de découvrir un serviteur, maintenant c'est 0 mana choisi entre 2 serviteurs d'un niveau de taverne inférieur. Ok, pourquoi pas ? Donc est-ce qu'on peut envisager un retour des stratégies avec que des tourins ? Bah je pense pas. En fait là où c'était très fort, c'était qu'avant t'avais l'héroïne en taverne 1, t'avais le soroliste, t'avais plein de trucs en taverne 1. Maintenant qu'il y a plus grand chose de très très bien en taverne 1, alors attention, il y a quand même des choses, mais ce qui était fort c'était vraiment de faire le pouvoir en boucle sur les tavernes 1. Après là il y a toujours l'intérêt de faire sur une TIR, tu fais ton petit pouvoir héroïque, tout ça. Le fait que ça te coûte 0 c'est forcément bien, ça veut dire que c'est gratuit, donc forcément tu peux en profiter. En vrai ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air d'être jouable, en tout cas ça donne un intérêt aux héros. Et par contre on va arriver avec plein de changements sur les serviteurs. Le régisseur du temps qui passe 3-3 au lieu de 3-4. Logique. Logique d'une certaine manière, comme ça ça te pousse un peu plus vite à le revendre. Je pense que c'est une bonne chose. Le chef de meute qui passe 3-3 au lieu de 2-3, ça a l'air assez fort. Lara qui passe 5-3 au lieu de 4-3. Ok, ça pousse un peu les stratégies râles d'agonie, j'aime bien. Le héros de la flamme qui passe 6-6 au lieu de 5-6, ça me paraît vraiment bon. L'élémentaire de feu qui passe à 7-4 au lieu de 7-3. 4 PV. Ouais, 4 PV. Bon, ça meurt 3 ou 4 PV, ça se fait one shot de toute façon, quoique peut-être pas trop au début. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact. Autant, lui, la brutalité, ça peut changer beaucoup de choses, le fait qu'il tape à un de plus, parce que ça va plus souvent activer la brutalité. et en début de partie, il est pas mal. Lui, il est 4 PV, je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais bon, c'est toujours le bienvenu. Ce n'est pas des mauvais héros, enfin des mauvais serviteurs. Les serviteurs qui boostent, ce n'est pas des mauvais trucs. Lieutenant Gar qui passe à 8 d'attaque, mais il n'avait pas dénervé, justement, pour le remettre à 5. Bon, ok. Bon, bah, Lieutenant Gar à 8. Très bien. Très bien, très bien. Et Ragnaros qui repasse 6-6. Ragnaros qui passe 6-6 pour 6. Ok. Ok, ok. On booste les élémentaires de late game. Étonnant, j'ai envie de vous dire. Étonnant, étonnant. Après, je ne suis pas un spécialiste de Battleground. Il faudra plus voir Oyesh ce qu'il en pense. Moi, je vais aller me concentrer plutôt sur Duels avec l'atout caché qui passe à 3 de mana. Donc, l'idée ici, c'est de contrer uniquement le Voleur Quête. C'est le seul intérêt de ce trésor. Sinon, à part en Voleur Quête, c'est toujours mieux de prendre les autres trésors de base. Donc, pourquoi pas contrer Voleur Quête ? Ça marche. Ça devient plus pénible à jouer, j'admets. Quoique, un mec qui joue Voleur Quête, en fait, je ne sais même pas si ça empêche. En soi, la carte n'empêche pas de jouer Voleur Quête, concrètement. C'est-à-dire que ça coûte 2 ou 3, ça revient à peu près au même dans le sens où tu vas le jouer le tour après avoir joué tes deux serviteurs que tu veux jouer au total 4 fois. Donc, ça ne change pas grand-chose à tout cacher. Mais bon, on ne jouera plus Voleur Quête. Ralliement des troupes. Ah, ça, c'est bien ce nerf parce qu'il était beaucoup trop fort, ce trésor. Donc, en gros, lui, c'était après avoir joué le premier cri de guerre sur un tour, on pioche une carte, elle coûte 5 de moins. Là, on pioche une carte, elle coûte 3 de moins. C'est toujours très, très fort, mais 5 de moins, ça n'avait aucun sens. C'était complètement abusé. Ça va rester un excellent cri de guerre, mais ça sera moins stupide. OK, très, très bien. Ça, par contre, ça change tout. Je vous en parlais souvent du Voleur. Le pouvoir connexion qui donnait un serviteur à un mana gratuit au début de chaque tour, c'était juste trop, 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 trop fort. Ça surpassait tout. Quel que soit le type de Voleur que tu voulais jouer, que tu faisais jouer Voleur Arme, Voleur Quête, Voleur Meule, tu prenais tout le temps ce pouvoir-là parce qu'il était trop fort. Et du coup, ça passe à un mana. C'est logique, Voleur était vraiment très, très fort. Et ça, ça fait mal au Voleur Quête parce que Voleur Quête, il peut se permettre de jouer la quête, justement, d'avoir une carte en moins avant de départ parce qu'il y avait ce pouvoir connexion qui lui permettait de garantir des bonnes sorties. Ensuite, là, s'il doit te payer un mana pour avoir ton serviteur à un cristal, ouais, là, ça devient un petit peu nul. Ouais, ça devient très, très médiocre. Très, très, très médiocre connexion alors qu'avant, c'était le meilleur pouvoir du jeu et de loin. C'est bien, c'est l'équilibrage qu'il avait besoin. Je trouvais le mode duel assez équilibré. Il y a encore Chasseur de Démons qui est assez fort mais concrètement, Voleur surpassait tout. Le reste, c'était assez équilibré. Donc là, c'est pas mal comme ça. OK, je suis assez content. C'est vraiment les deux trésors qui me dérangeaient, les deux trésors passifs qui me dérangeaient. L'effet passif et le pouvoir, c'était vraiment ça, le pire. Là, je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, ça ne change rien de façon. Ouais, Voleur Quête, il faut y aller maintenant que ça, ça coûte 1. Donc, je pense qu'à tout cacher, ça ne change rien comme changement. Ah, le changement ne change rien. Oh, putain, je n'arrive pas à parler. Bref, à tout cacher, ça ne change rien. Mais ça, c'est deux bons changements. J'aurais bien aimé des petites adaptations de certains trésors, genre les sauterelles qui sont vraiment fortes. Mais bon. Et on a toute une tonne de bugs que je ne vais pas tout lire. Je suis désolé. On va en lire un. Correction de divers problèmes de traduction dans plusieurs langues. Oh, est-ce qu'ils ont changé le pirate ? Ah, je les reporte jour 1, le pirate 5-5 qui pioche une carte, qui découvre une carte de l'adversaire et qui la pioche et tout ça. Je pense qu'ils vont... J'espère qu'ils ont été réactifs et qu'ils ont changé le texte direct. Parce qu'ils piochent bien, effectivement, l'adversaire à la carte que tu as découvert dans son deck. Ok, bon, j'espère que cette petite vidéo, que ces petits nerfs vous ont plu. C'est vraiment des légers ajustements. Moi, je n'ai pas l'impression que ça va renverser le truc, qu'ils ne prennent pas de risques. Honnêtement, tout va dans la bonne direction. Tout est bien. On aurait peut-être aimé que ça aille un peu plus loin encore. Un peu plus de prives de risques, un peu plus de modifications. Mais globalement, je suis assez content de ces changements. Et au final... Le jongleur de crayon, ça va quand même changer beaucoup la méta à lui tout seul. Mais j'ai peur que Paladin ait continué de déboîter même avec les PA2. Mage aussi, en fait. Bon, on va voir ce que ça donne. On se donne rendez-vous demain de 7h à 10h en stream. Pour refaire une analyse un petit peu plus précise. Et puis, tout le reste de la semaine, on pourra tester ça. Ça devrait sortir demain vers 19h. Allez, ciao tout le monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501